2 et 0,5 sont inverses on dit aussi que 2 est l'inverse de 0,5 et que 0,5 est l'inverse de 2 or on s'aperçoit que 0,5 c'est 1,5 donc on peut trouver une méthode pour retrouver l'inverse d'un nombre c'est assez simple, il suffit de créer une fraction par exemple, l'inverse de 3 c'est 1 sur 3 l'inverse de moins 4 c'est 1 sur moins 4 plus généralement, l'inverse d'un nombre quelconque appelons-le par exemple A c'est 1 sur A en effet, A fois 1 sur A vous connaissez la multiplication d'un nombre par une fraction c'est comme si c'était A sur 1 fois 1 sur A ça fait A fois 1 sur 1 fois A c'est à dire A sur A c'est à dire c'est égal à 1 et enfin, puisque l'inverse de 3 c'est 1 sur 3 on dit aussi que l'inverse de 1 sur 3 c'est 3 on dit aussi que l'inverse d'un nombre d'un nombre c'est 1 sur 3 c'est 3